On est très fiers de vous accueillir. Ce qui serait formidable, parce que je sais que vous êtes un petit peu pressé, c'est d'avoir votre bilan, si on peut déjà parler de bilan, enfin oui quand même, sur cette année de la biodiversité et puis les priorités pour l'année prochaine. Puis après on pourra avoir le plaisir de vous poser quelques questions. Vous savez, il y a toujours en matière d'écologie, de façon de voir les choses quand même. Il y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Quand on voit les urgences, on se dit « Oh là 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 ! » Et puis quand on regarde où on vient, on se dit « Hum, bon ». Et donc moi je préfère la deuxième option. Donc à fait, on a besoin d'énergie pour continuer, donc restons optimistes. Sur la biodiversité, l'année 2010 a été une belle année en termes de prise de conscience. Je trouve aussi qu'on a progressé dans l'ordre économique, à la fois dans la compréhension dans les milieux économiques, ce qui n'était là aussi pas donné, et dans l'idée d'instruments économiques pour pouvoir préserver la biodiversité. Il y a eu ces différents rapports sur le coût de la perte de biodiversité qui ont permis de déboucher sur des travaux plus opérationnels. Et en ce moment même, au Conseil d'analyse stratégique, il y a un groupe présidé par Guillaume Saint-Denis qui travaille sur la biodiversité, en vue, je l'espère, d'une prise en compte dans la loi de finances, donc qui sera discutée à l'automne 2011, la loi de finances 2012. Le Grenelle ayant eu lieu en 2007, et les choses mettant du temps à se mettre en place, il y a un temps de latence, ce qui fait qu'il y a pas mal de projets qui aboutissent en 2011. Et dans l'ordre de la biodiversité, je voudrais vous en donner quelques exemples pour vous dire en fait que l'année 2010 n'est pas finie et qu'elle se poursuit en 2011. Il y a quand même la stratégie nationale de la biodiversité, ce sera en mai 2011, et c'est le plan opérationnel, c'est le moment où ça se passe, avec tous les acteurs, c'est un moment de mobilisation. On va se heurter, le même problème qu'on a vécu l'année 2010, c'est que c'est pas facile en période de crise économique, mais enfin bon, il y a un aboutissement, il y a un terme, ce sera même le 22 mai 2011, pour la journée mondiale de la biodiversité, tout simplement. Moi je trouve qu'on a beaucoup besoin de soutien pour continuer à expliquer que la biodiversité, c'est important, que la biodiversité a une valeur économique, ça n'a pas seulement une valeur économique au sens de la préservation, ça a une valeur économique au sens de la valorisation, et qu'en fait c'est un sujet d'avenir. L'année 2010 a été un point de départ, de ce point de vue-là, faisons en sorte que la suite soit encore mieux. La question se pose, il y a bien longtemps que je me préoccupe de ces questions, comment on peut faire pour aller voir un élu, pour aller voir un responsable économique, pour aller voir quelqu'un qui compte, afin de lui dire qu'il faut sauver la Libénie, le vision d'Europe, la tortue d'Hermann, vous ne croyez pas qu'il y a d'autres priorités ? Et c'est là où on en vient à ce que disait Nathalie, par bonheur, il y a eu un travail tout à fait remarquable, qui se situait à la même époque que le GIEC, et le rapport Sterne, et qui a travaillé sur les services rendus par la nature à la demande de l'Organisation des Nations Unies. Et on voit que 40% de l'économie mondiale repose sur ces services rendus par la nature. Alors quels sont-ils ? Celui qui vient à l'esprit immédiatement, c'est évidemment les abeilles. 30% de la production agroalimentaire est donnée gratuitement par les butineuses, par les abeilles. Si on perd les abeilles, c'est un pan de l'économie considérable. On peut parler des ressources halieutiques. L'Organisation mondiale de la santé nous indique quand même que les pêches sont en surexploitation de 75% pour les poissons commercialisées. On a parlé du thon tout récemment. Je trouve que le résultat n'est pas à la mesure de ce que l'on pouvait espérer. 80% des thons rouges ont disparu en 40 ans. Ça, c'est très clairement avéré. Et ce n'est pas des propos d'écolos. Je veux dire, les scientifiques du Muséum, de l'IFREMER, de l'IRD, tous ces savants nous le disent. Sous-titrage Société Radio-Canada